Les punchlines de la Bible, c'est notre série pour cet été. Les phrases coup de poing qu'on peut trouver dans la Bible. Et il y en a beaucoup, des phrases coup de poing. Et donc c'est toujours, on pourrait presque dire que tous les versets de la Bible sont des phrases chocs comme ça, qui peuvent nous arriver en pleine figure. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le livre du prophète Jérémie. Jérémie, on appelle ça un grand prophète parce que son livre, il fait beaucoup de chapitres. Et Jérémie, il a commencé son ministère au moment où il y avait deux royaumes en Terre Sainte. Il y avait le royaume du Nord, le royaume du Sud, Israël et Judas. Et le royaume d'Israël avait été complètement bouleversé parce que des Assyriens étaient arrivés et ils avaient squatté le lieu et puis ils avaient déporté une partie de la population, etc. Ça, c'était au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et Jérémie arrive à peu près 200 ans après et il commence à entendre de la part du Seigneur que ce qui s'est passé dans le royaume du Nord, ça va aussi se passer dans le royaume du Sud. Le royaume du Sud, le royaume de Judas a comme capitale Jérusalem et c'est là, dans cette capitale de Jérusalem, que le prophète Jérémie, le grand prophète Jérémie reçoit cette révélation. Il commence du coup à haranguer l'ensemble de la population israélite, judéenne. Il commence à leur dire, vous êtes mal barrés parce que votre comportement, il déplaît au Seigneur. En particulier, il y a quelque chose qui vraiment agace Dieu, c'est quand la population de Jérusalem, les jérusalemites, ils vont au temple de Jérusalem pour les fêtes, mais que le reste de la semaine, le reste du temps en dehors du Shabbat, et bien, ils consacrent leur journée, leur vie à d'autres divinités que le Seigneur Dieu. Et il y a un certain nombre de pratiques que les jérusalemites, et bien, ils font parce que c'est comme ça, quoi. Ils en ont l'habitude. On ne va pas changer nos habitudes. Et puis, il y a des gens qui sont là avec nous, des étrangers, qui ont, avec leur culture religieuse, leurs habitudes, ils apportent des types de pratiques que, ben, pourquoi pas ? Et ça, ça agace Dieu. Vraiment, Dieu, il n'aime pas ça. Pour Dieu, le fait d'un côté d'aller au temple en disant « Je te consacre, tu es l'autorité de ma vie. » Et en même temps, d'avoir toute une vie un peu schizophrénique, toute une vie qu'on consacre à d'autres divinités par nos pratiques, et bien, pour Dieu, il dit, c'est comme s'il y avait un adultère. Comme dans un couple où l'un des deux, finalement, et bien, il va voir ailleurs. Pour se satisfaire. Et Dieu dit, c'est moi le Dieu de toute la création. C'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai élu. C'est moi qui vous ai sorti du pays dans lequel vous étiez esclaves. C'est moi qui vous ai libéré. J'ai montré mon amour pour vous. Je suis capable de grandes choses. Alors pourquoi est-ce que vous vous confiez en vous-même ou en d'autres idoles ? Il y avait une pratique à cette époque-là, en particulier, je regarde vers les enfants, il y avait une pratique chez les Cananéens qui était ce qu'on appelait le sacrifice d'enfants. Et ça, Dieu, il en a en horreur. Sauf que les Jérusalemites, tout en allant au temple, au Shabbat, et bien, ils faisaient des sacrifices d'enfants. Et Dieu, il dit, ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Vous êtes le peuple que j'ai, mais ce n'est pas possible. Il faut la correction. Il faut la correction. Et donc, il dit à Jérémie, annonce-leur que leur royaume de Judas, il va être détruit. Que le temple dans lequel ils viennent m'adorer, le grand temple de Salomon, il va être détruit. Et c'est ce qui va arriver en 587. Les Babyloniens vont entrer dans Jérusalem et ils vont déporter une partie, une grande partie de la population jérusalemite, notamment toutes les élites. Il va y avoir encore des jérusalemites qui vont rester là, mais les élites, elles vont être emmenées à Babylone. et il y a un livre auquel on peut penser, si vous connaissez bien vos bibles, c'est le livre du prophète Daniel. Daniel, lui, il fait partie de ces élites qui sont emmenées de Jérusalem à Babylone et il va devoir œuvrer à Babylone et être auprès de l'empereur, auprès du roi de Babylone et être juif dans un pays étranger. rejeté par Dieu, semblerait-il, et vivre cela. Et vous connaissez, c'est des histoires qu'on offre souvent aux enfants. Anne-Flore, je pense que Gabriel, ça fera partie des livres qu'il aura quand Daniel est jeté dans la fosse au lion et que les lions ne dévorent pas Daniel, etc. Dans l'ensemble de ces discours de Jérémie, enfin, on arrive sur la punchline, chapitre 13, verset 23. Est-ce que tu veux bien nous la mettre, Dominique ? Un éthiopien peut-il changer sa peau, sa couleur de peau ? Un éthiopien peut-il changer sa peau ? Un léopard peut-il enlever ses tâches ? Un éthiopien peut-il changer sa couleur de peau ? Un léopard peut-il enlever ses tâches ? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes exercé à faire le mal. De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes exercé à faire le mal. Elle fait mal, cette phrase. Et en particulier, j'ai une assemblée où il n'y a pas que des blancs, il y a aussi des noirs, il y a aussi des, je ne sais pas comment on dit pour les malgaches, il y a, voilà, une diversité de couleurs devant mes yeux. Et on est dans un temps, en 2022, où on est très prudent quand on parle de couleur de peau. Et donc là, un éthiopien, un kouchite, un nubien, dans d'autres traductions, mais c'est toujours pour parler globalement de ce royaume d'Ethiopie, « Peut-il changer sa couleur de peau ? » Ça fait bizarre, hein ? Ça fait bizarre. Et pourtant, je pense que cette parole est d'actualité. Hier, en travaillant sur ce culte, j'ouvre Google Actualité, vous savez, sur le téléphone, on glisse pour aller vers la gauche, et je tombe sur Google Actualité. Et je découvre, alors j'espère que j'ai encore, ouais, l'article comme ça qui arrive, comme ça, par hasard ! Alors souvent, vous savez, Google, il y a des robots, ils savent un peu ce qu'on recherche, etc. Et ça nous propose des sites sur lesquels peut-être qu'on a été attentifs. Et là, ça me propose un article de hightech.fr, qui est sorti il y a un an, et qui parle de quelqu'un qui s'appelle Oli London. Son prénom, c'est Oli, son nom, c'est London. Évidemment, vous avez bien compris, c'est un pseudonyme. C'est un Britannique qui pense qu'il ne devrait pas être anglais. Et il a un amour pour la culture coréenne et la K-pop, la musique coréenne, la K-pop. Et il est vraiment, il aime énormément, un artiste du K-pop en particulier. Et donc, ce jeune homme, il a 27 ans, je crois, si ma mémoire est bonne. Ce jeune homme, il a décidé de faire une transition raciale. Et donc, il a fait des opérations de chirurgie esthétique, notamment pour se brider les yeux. Et c'est vrai que quand on voit des photos, je ne vous les montrerai pas, je ne les ai pas mis sur l'ordinateur ou quoi que ça, quand on voit des photos, on pourrait imaginer qu'en effet, le type, il est coréen. Et c'est un article qui est sorti il y a un an, j'ai regardé un peu les commentaires, évidemment, vous savez, comment c'est sur Internet, ça harangue de part et d'autres, ceux qui se disent, ouais, c'est génial, assume qui tu es, assume ton moi profond, d'autres disent, non, surtout pas, etc. Un eunuque éthiopien, un éthiopien, pardon, pas un eunuque, un éthiopien, vous avez compris de quoi je vais parler plus tard, de quel texte je vais parler plus tard. Un éthiopien peut-il changer sa couleur de peau ? Un léopard peut-il enlever ses tâches ? Ce qui est intéressant, c'est à quel point on a envie d'être actif. Je suis blanc et je vais faire le maximum pour bronzer et être un peu plus noir. et je vais aller à la plage et je vais, si ce n'est pas l'été, je vais aller prendre des bains de soleil dans des centres d'UV et puis je vais avoir les cheveux crépus, mais en fait, j'ai envie d'avoir, parce que mon critère de beauté, c'est les cheveux lisses, donc je vais me faire tirer les cheveux pour permettre que j'ai des cheveux lisses, voire même je vais me mettre des crèmes parce que je suis noir pour blanchir ma peau. Moi, je suis de la génération Michael Jackson. Et évidemment, vous avez entendu quand je vous ai parlé de ce britannique qui se veut coréen, je vous ai parlé de transition raciale et ce terme de transition est quand même très médiatisé aujourd'hui. Je veux choisir d'assumer qui je suis. Et si je veux changer ma couleur de peau et si je veux supprimer, parce que je suis un léopard, si je veux supprimer mes tâches, je dois le pouvoir et la société dans son ensemble doit me permettre d'assumer qui est le moins profond. Ça, c'est la phrase choc de Jérémy. Ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui, ce n'est pas de nous arrêter de dire est-ce que c'est bien ou pas bien cette question de transition raciale, de changement de couleur de peau, d'enlevage de tâches, etc. Ce qui est intéressant pour nous, rassemblés par le Seigneur dans son temple, c'est le parallèle qui est fait pour dire est-ce que vous, qui êtes habitués sans cesse à faire le mal, est-ce que vous êtes capables de faire le bien ? Et Jérémy, évidemment, en posant cette question-là, il incite notre réponse, non. Lorsque je suis habitué à faire le mal, alors je ne peux changer par moi-même. Je vais essayer de changer. Je vais essayer de blanchir ma peau ou de brunir ma peau. mais malgré tout, malgré tous mes efforts, eh bien, ça va être vain. Je fais un peu de sport des fois le matin. J'aime bien mettre une chaîne YouTube, à savoir un coach sportif qui fait beaucoup de vues, qui s'appelle Thibaut InShape. Et il y en a qui connaissent Thibaut InShape. Et Thibaut InShape, il a eu un accident il n'y a pas très longtemps, c'était en début d'année, je ne sais plus, il s'est fait mal au bras, je ne sais plus ce qu'il a eu, en tout cas. Incapable d'aller, il a une salle de sport, il est propriétaire d'une salle de sport, etc. Incapable d'aller soulever des haltères, soulever des poids, etc. Alors que c'est quelqu'un qui vraiment, il compte sur sa propre force et sur les efforts et il stimule ceux qui suivent sa chaîne YouTube et il stimule tout le monde à dire allez vas-y, vous pouvez y arriver. C'est un coach personnel, un coach sportif. Donc pendant quelques mois là, il a été en incapacité de faire son sport. Il a essayé de prendre soin de son alimentation comme il le fait tout le temps. Mais malgré tout, il a montré quelques vidéos au bout de trois mois et bien il avait beaucoup perdu. Il avait beaucoup perdu de, alors je pense qu'il retrouve rapidement, mais il avait beaucoup perdu de sa musculature, de ses belles tablettes de chocolat, etc. Si tu comptes uniquement sur tes propres efforts, il y a de fortes chances qu'il y a des passages dans ton existence des accidents où tu ne pourras pas y arriver. Exactement comme là, Thibaut InShape, pendant quelque temps, il n'a pas pu aller à sa salle de sport. si tu comptes uniquement sur ta volonté pour ne plus faire le mal mais ne faire que le bien, il y a de fortes chances que tu culpabilises à la fin de la journée ou à la fin de la semaine. Parce que mon frère, ma sœur, oui, je te l'annonce, il y a de fortes chances que tu retombes dans tes péchés, dans tes tentations, dans ce que dans ta conscience tu sais que ce n'est pas bon. Dans tes relations, vous savez que moi j'ai un des problèmes, c'est ma colère. Et combien de fois je me dis allez, stop maintenant, colère, je te maîtrise et ça ne marche pas. Il y a de fortes chances que tu te remettes à pécher. Alors, on arrive, je parlais de Nuc tout à l'heure, on arrive sur un deuxième texte. Si tu veux bien nous le mettre, Dominique. Il va être un tout petit peu, un petit peu plus long. Alors, en plus, je n'ai pas la même... Ah, ou peut-être que si. Peut-être que j'ai la même traduction. Attends. Hop. C'est dans les actes, oui. C'est dans la seconde normale. Voilà. Est-ce que je l'ai ? C'est bon. Et donc, à partir du verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe était descendu dans la ville de Samarie. Il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Et lorsqu'elles apprirent et virent les miracles que Philippe faisait, des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques en poursant de grands cris, alors, beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Alors, il y eut une grande joie dans cette ville. Et puis, un peu plus loin, à partir du verset 26. Un ange du Seigneur s'adresse à Philippe et lui dit, lève-toi, va dans le sud, du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Jérusalem à Gaza, pour ceux qui connaissent vraiment très bien leur Bible, ça doit vous rappeler la parabole du bon Samaritain. C'était juste une petite parenthèse. Donc, dès Jérusalem à Gaza, ce chemin qui est désert, Philippe se lève, il part. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, la reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retourner, assis sur son char, Élisée, le prophète Ésaïe. L'Esprit Saint, donc, il y a cette eunuque éthiopien qui descend comme ça, Philippe est un peu plus loin et l'Esprit Saint dit à Philippe dans son cœur, dans sa conscience, il lui intime un ordre, mais vous savez, souvent Dieu ne nous parle pas directement comme là je suis en train de vous parler, ça arrive comme ça à l'intérieur, on se dit je sens quelque chose, je sens que je suis poussé par pourquoi je ferais ça, c'est bizarre. L'Esprit Saint dit à Philippe avance et approche-toi de ce char. Philippe a court, il entend l'Éthiopien qui lit le prophète Ésaïe et il lui dit comprends-tu ce que tu lis ? L'Éthiopien lui répond comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ? et il invite Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. On va encore un peu plus loin au verset 34 donc il y a une explication de la part de Philippe à l'Eunuque Éthiopien et l'Eunuque dit à Philippe je te prie de qui le prophète Ésaïe parle-t-il ? Est-ce de lui-même ou est-ce de quelqu'un d'autre ? Et alors Philippe ouvrant la bouche et commençant par ce passage lui annonce la bonne nouvelle de Jésus comme ensemble ils continuaient leur chemin ils rencontrèrent de l'eau et l'Eunuque dit voici de l'eau qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? Philippe lui dit si tu crois de tout ton coeur si tu crois de tout ton coeur cela est possible et l'Eunuque répond je crois que Jésus est le fils de Dieu alors il fit arrêter le char Philippe et l'Eunuque descendurent tous deux dans l'eau Philippe le baptisa Amen Ah il y a un verset 39 merci merci Dominique et quand il fit ressortir de l'eau l'esprit du Seigneur enleva Philippe et l'Eunuque ne le vit plus tandis que joyeux il poursuivait sa route vous avez vu dans les deux cas que ce soit à Jérusalem avant que ce soit là avec l'Eunuque il y a de la joie il y a beaucoup de joie quand il y a quelqu'un qui décide de choisir Jésus pour sa vie il y a de la joie ce qui est intéressant c'est que l'Ethiopien on voit qu'il est venu à Jérusalem pour adorer Dieu donc ça veut dire que l'Ethiopien en fait il était déjà si il n'était pas juif en tout cas il croyait dans la seigneurie du Dieu qui avait choisi le peuple juif qui avait choisi les Israélites et donc il avait eu l'envie de monter à Jérusalem pour célébrer le Dieu unique et pourtant il n'a pas tout compris encore pourtant il n'a pas tout compris il a besoin de gens qui lui expliquent la parole c'est intéressant parce que vous voyez nous en tant que protestants on dit tu prends ta Bible tu lis ta Bible et c'est bon ça va aller mais en fait là le nuque éthiopien il nous prouve qu'on a besoin de personnes qui nous aident à comprendre la parole et et c'est pas l'assemblée et les super pasteurs qui comprennent tout les super prédicateurs qui comprennent tout c'est ensemble combien de fois à des partages bibliques à des moments de groupe de jeûne à des rencontres aussi comme ça à discuter autour d'un repas avec Marie-Christine ou avec Hany et ben moi j'apprends tellement de choses de Dieu et où je me dis je suis un bien piètre pasteur parce que parce que j'ai tellement je suis tellement loin encore de de tout comprendre et en même temps je me dis mais non merci Seigneur merci Seigneur que je sois un si piètre bibliste ainsi piètre pasteur parce que du coup j'ai besoin j'ai la nécessité d'avoir des frères et des sœurs qui me guident est-ce que le nuque peut changer de lui-même sa couleur de peau la punchline de Jérémy on y répond par la négative non c'est pas possible pourtant là l'éthiopien il vient voir Philippe et il lui dit qu'est-ce qui empêche que je sois lavé complètement le baptême là je sais pas si c'était dans un grand lac ou si c'était un tout petit lacounet avec juste un tout petit peu d'eau une mini oasis en fait je m'en moque de savoir la quantité d'eau qu'il y avait mais Philippe il demande un renouvellement entier de sa personne et pas un renouvellement en fonction de ce que lui imagine qu'il veut il en sait rien finalement de ce que c'est que devenir vraiment chrétien mais il sent cet éthiopien qu'il a besoin d'être entièrement purifié d'être entièrement lavé lavé de ce que on a pu dire sur lui dans le passé lavé de ses propres missions il est un intendant de la reine d'Ethiopie c'est pas n'importe quoi lavé de ses ambitions lavé de ses intentions cachées il a besoin de devenir une créature nouvelle uniquement par Dieu en fonction de Dieu selon les perspectives de Dieu et vous voyez à la question qu'est-ce qui empêche que je reçois le baptême que je sois baptisé Philippe lui dit si tu crois de tout ton coeur cela est possible si tu crois mon frère ma soeur que Dieu peut te laver de tous tes péchés peut te purifier si tu crois qu'il peut te sortir Martine Dieu des galères dans lesquelles tu es alors cela est possible si tu crois de tout ton coeur Dieu va accomplir sa promesse et sa fidélité si tu crois de tout ton coeur Dieu veut te guérir Dieu veut te sauver Dieu ne veut pas t'abandonner Dieu veut permettre que malgré tous les coups malgré les coups intérieurs malgré les coups extérieurs sa paix peut survenir sa guérison sa libération peut intervenir si tu crois de tout ton coeur tu peux être une créature nouvelle alors vous voyez là ce qui est intéressant quand même je vais enfin finir parce que de toute façon là on a débordé le timing etc on est avec des personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus des gens qui commencent un chemin de foi et vous vous avez déjà été baptisé la plupart d'entre vous et vous me dites mais je ne comprends pas en fait parce que je continue encore à avoir des tâches comme le léopard j'aimerais bien les enlever ces tâches j'essaye je prends des bonnes résolutions et et ça ne marche pas je rechute mais à toi aussi le Seigneur te dit je t'ai déjà lavé je t'ai déjà purifié laisse moi toute la place et je vais continuer mon ouvrage fais moi confiance et on va y arriver ensemble on n'est pas notre propre coach personnel notre propre coach sportif on n'est pas notre propre Thibaut in shape nous on est en interdépendance avec Dieu on a besoin de lui et lui il attend nos louanges à lui tous les honneurs et toute la gloire Amen Alors avant le avant le le début du culte tonton tu m'as dit que tu avais envie de chanter quelque chose je te propose de venir maintenant mais tu es capable de le faire a cappella c'est un chant c'est plus large c'est un espoir c'est un moment de basse que bon en soi on chante on continue à venir un peu mais c'est une très belle soif qui il est derrière c'est une très belle histoire la Missing Grace dont le démarrage est sur la mer parce que Thomas Dorsey c'était quelqu'un qui était esclavagiste et qui avait fait toute sa fortune en allant chercher les esclaves et puis les vendait et un jour en rentrant donc aux Etats-Unis pour continuer son commerce macabre il a eu un moment très difficile sur la mer il y avait une tempête effroyable donc ce qui s'est passé c'est que les esclaves qui avaient leur propre foi invoquaient Dieu et priaient et il était surpris il disait mais si qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et on lui disait ils sont en train de prier parce qu'ils avaient la foi et il a dit si votre Dieu existe je vais arrêter ce commerce d'esclaves à bon port je vais libérer les esclaves et on sera sûrement sauvés et je vais croire et servir Dieu c'est ce qu'il a fait quand il est arrivé à bon port la barque s'était calmée et puis ils ont pu accoster il a libéré les esclaves et il a été quelqu'un qui a lutté énormément pour les droits civiques et c'est ce passage qu'on chante énormément pour avoir cette vérité cette foi et puis l'Amazing Grace Amazing Grace How sweet the sound that saved a wretch like me I once was lost but now I'm found was blind but now I see t'was grace that brought my heart to fear and grace my feast relieved how precious did that grace appear the how I first believed le texte dit j'étais aveugle maintenant je vois parce que j'ai cru j'ai cru too too many days just toll and snare I have already come there's there's that brought me so save the star and grace will leave me on home when we been there ten thousand years bright shining as the sun we know as days to see God's praise than when we first begun a amazing grace a swiftness soul that saved the rich like me j'étais aveugle maintenant j'ai cru je vois once was lost but thanks God now I'm found I was blind but now I see applause 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 applause